Il est évident que le patrimoine religieux est, j'allais dire, c'est certainement plus de la moitié de notre patrimoine. Imaginez ce qui se passerait si on retirait toutes les peintures religieuses du Louvre. Il y aurait des vides considérables sur les murs. Or, il se trouve que le patrimoine religieux, parce que le mot religieux est un mot qui aujourd'hui fait, je ne sais pas pourquoi, une peur horrible aux gens, on essaye de le nommer autrement, on est très embarrassé, enfin, on est très embarrassé. Beaucoup de gens en Europe sont embarrassés quand ils entendent le mot religieux. Donc, c'est un des dangers qui pèse sur ce patrimoine, c'est qu'on ne puisse pas le nommer. Ça, c'est très grave. Ce patrimoine religieux est effectivement essentiellement un patrimoine rural, et la défense du patrimoine rural est absolument fondamentale, parce qu'elle conditionne l'avenir de notre territoire. Les gens auront de plus en plus envie de vivre en dehors des grandes agglomérations, et pour ça, il faut qu'ils trouvent de la culture, il faut qu'ils trouvent une âme, et cette âme, elle est dans le patrimoine. Et donc, il faut absolument, d'urgence, le préserver et le conserver. Il faudrait rajouter deux zéros aux 20 millions pour pouvoir avoir une action efficace d'un point de vue financier sur le patrimoine. Donc, vous comprenez, on en est très, 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 très loin. En revanche, le fait que ça donne aux Français une meilleure idée des dangers qui pèsent sur leur patrimoine et de l'utilité d'y porter remède, alors ça, c'est très utile, parce que, vous comprenez, le patrimoine ne sera sauvé que par la volonté de tout le monde. Et donc, il faut que, localement, les gens fassent pression sur les élus, que les associations se mobilisent, enfin, que chacun y mette du sien. Et là, ça y est, beaucoup. Et je veux dire qu'à cet égard, il faut remercier Stéphane Bern du travail formidable qu'il fait. Et là, il faut remercier Stéphane Bern du travail formidable.